Lorsque vous traversez les épreuves, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. Continuez. Dieu, il connaît le chemin. Leçon 23 expliquée, partie 2. Bonjour et bienvenue sur Pindivin. Ici, nous sommes une plateforme de dévotion matinale. Nous méditons tous les jours du lundi au vendredi. Si vous êtes nouveau, nous vous invitons à vous abonner pour faire partir de notre aimable communauté. Ceci dit, nous allons parler de notre thème d'aujourd'hui qui aborde le verset numéro 2 du Somme 23. Hier, on a eu à parler du verset 1. Aujourd'hui, on parle du verset 2 qui dit ceci. Il me fait reposer dans le vert parturage. Il me dirige vers des coups d'eau paisibles. Il me dirige vers des coups d'eau paisibles. Alors, ce que nous allons voir est que le berger cherche toujours de faire parturage pour ses brebis. Et cela m'amène à comparer le berger dont parle David au berger qu'on voit chez nous ici. Notamment, Opul, vous savez, c'est une communauté d'éleveurs ici en Afrique occidentale. Ce sont des nomadés qui vont de localité en localité pour pouvoir trouver là où il y a assez d'oeuvres pour que leur troupeau puisse avoir à manger. Et qu'est-ce qu'ils font ? Il y a une localité ici chez moi où les années antérieures, sur 5-6 ans, chaque année, il y a toujours eu affrontement et mort d'hommes entre les agriculteurs et les éleveurs. Pourquoi ? Parce que les agriculteurs, ils cultivent leur champ. Ils veulent que leur champ donne ce qui est normal. Ils en prennent soin. Et qu'est-ce que ces éleveurs font ? Ils viennent avec le troupeau, eux, tout ce qui les intéresse, tout ce qui leur importe, c'est que le troupeau puisse manger, c'est que le troupeau puisse remplir leur estomac. Et quoi ? Devant eux, ils envoient le troupeau, détruit le champ des autres. Si vous êtes à leur place, vous ne serez pas d'accord. Et c'est ce qui engendrait les affrontements et les morts d'hommes sans suivre. Alors, j'aimerais bien qu'on regarde ça, qu'on regarde cet exemple-là. Ces peuples-là, ils s'en foutent. Ce qu'ils se foutent royalement du ressenti des agriculteurs, eux, leur souci, c'est que leur troupeau puisse avoir à manger. Alors, David dit que le Seigneur est son berger et il le dirige vers l'évêque parturage. Cela veut dire que le Seigneur fait tout. Dieu, il fait tout pour que nous ayons à manger. Vous savez, les parturages ne se trouvent pas à tout endroit. Des fois, il ne faut pas courir des kilomètres. Des fois, il faut voyager. Vous savez, ceux qui ont des grands troupeaux comme c'est Peu et le Don, je viens de parler, vont carrément. Ce sont des nomades. Comme je l'ai dit tantôt, ils vont carrément d'une localité à une autre de façon périodique pour que leur troupeau puisse avoir à manger. Alors, le Seigneur qui est notre berger, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait aussi voyager, il nous fait aussi marcher, il nous conduit aussi vers l'évêque parturage. Alors, moi, je compare la marche dont parle David ici, comme les épreuves, comme les conditions requises, comme les prescriptions bibliques, comme les devoirs que nous devons nous-mêmes accomplir. Oui, même si ces brebis ont faim et que le berger les envoie, le berger essaie de les conduire et qu'elles ne veulent pas avancer, qu'elles restent sur place. Jamais, elles n'auront à manger. Alors, Dieu nous fait marcher. Des fois, ces brebis, ils vont marcher sous le soleil ardent. Ils sont chauds, des fois, c'est sous la pluie qu'ils vont marcher et ces brebis sont obligés de les suivre. Ces brebis sont derrière eux ou devant eux. Alors, les épreuves de la vie font partie de la marche chrétienne. Lorsque Dieu nous soumet à des épreuves, nous devons savoir que nous sommes dans un processus. Oui, ces épreuves-là vont prendre faim et nous serons restaurés et nous allons avoir notre vingt-part du rage. Alors, ne refusez pas cela. Marchez. Si aujourd'hui, vous êtes en train de vivre une épreuve, je dis bien une épreuve parce que l'épreuve, c'est Dieu qui l'envoie et que dans votre cœur, vous savez que c'est une épreuve. Alors, tenez bon. Sachez que s'il est votre berger, s'il est avec vous, cela prendra faim. Vous serez un jour au niveau du vingt-part du rage pour brouter de l'herbe, pour être restauré. Il dit, il me conduit vers des coups d'eau paisibles, vers des coups d'eau paisibles. Et cela me rappelle un vécu personnel. Dans ma marche avec Dieu, je suis deux, deux ans et demi, trois ans comme ça, tout le temps. Il n'y avait pas ce jour-là. Vous allez voir que je suis en train d'exagérer, mais je dis ce qu'il y a, le Saint-Esprit est là, je parle sous le contrôle du Saint-Esprit. Il n'y avait pas ce jour-là où les lames ne coulent pas de mes yeux. C'est comme un robinet, quoi. Vous savez, quand le robinet suive, tu as beau serrer, serrer, serrer. Dès que tu te tournes, tu entends « taxe, taxe, taxe ». Tu fais tout pour l'arrêter, tu n'arrives pas. Alors, c'était mon cas où je ne savais pas. C'est-à-dire, il n'y a pas ce moment. Le seul moment où les lames ne coulaient pas de mes yeux, c'était le moment où j'étais entourée de personnes, où il y avait quelqu'un à côté de moi, où je suis au dehors, que ça s'arrêtait. Mais dès que je suis seule, mes lames se mélangeaient à ma nourriture, se mélangeaient à l'eau. Sous la douche, elles se mélangeaient à mon bain. Je dis, partout, ça coulait. Des fois, je rentre à la maison et je regarde mon habit et tout est tout. Tu vois la partie-là, tout mouillé. Je reste tout mouillé, quoi. Franchement, ça n'arrêtait pas. Et après, je vois un songe. Dans un songe, je vois qu'on me remet de l'eau fraîche que je prends. Alors, au réveil, je n'ai pas taillé d'importance à toi. Une deuxième fois, ce même songe se répète. Une troisième fois que je le tiens, le Seigneur est en train de me passer un message là. C'est pour toi que je dis qu'il y a un moment de rafraîchissement qui m'attend là. Et quelques temps après, au cours d'une méditation, le Seigneur me dit qu'on sentait l'âme. Et c'est là que je suis ressort. Je me dis, attends, c'est vrai? Je ne coule plus de lames, en fait. C'est vrai que je n'ai pas fait attention? Je ne coule plus les lames comme avant? Il m'a dit oui. Et c'est fini. Ce robinet, je l'ai fermé. Vous savez, quand le robinet se l'init et que tu n'es pas du domaine, il faut nécessairement que le connaisseur, que le plombier passe pour faire le travail afin de pouvoir l'arrêter. Alors, Dieu qui est le plombier, il peut ouvrir, fermer ce robinet de lames que je voulais dans le temps et arriver à fermer, à le fermer. Et ces lames-là se sont arrêtées. Mais avant, qu'est-ce qui a précédé? C'était ces verres d'eau fraîche. Dieu nous rafraîchit. Si vous êtes vraiment son enfant, après des temps d'échauffement spirituel, après des temps d'épreuve, il vous apporte de l'eau fraîche. Il rafraîchit votre âme. Il rafraîchit votre corps. Il fait en sorte que vous connaissiez la détente. Il fait en sorte que vous retrouviez la tranquillité, la paix du cœur. Lorsque vous traversez les épreuves, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. Continuez. Dieu, il connaît le chemin. Dieu connaît là où il vous amène. Et c'est par rapport à votre destination qu'il détermine la période de vos souffrances, la période de vos épreuves. Il le détermine. Il est le seul à pouvoir la déterminer. Alors, courage à vous. Si aujourd'hui, vous traversez des situations difficiles et que vous savez que vous êtes vraiment un enfant de Dieu, que vous avez réellement fait de Dieu votre berger, courage. Ne vous retirez pas. Ne laissez pas tomber. Ne faites pas comme on d'aucun le font. C'est quoi ? C'est moi qui ai tué Jésus ? Est-ce moi qui ai crucifié Jésus ? Non, non, non. Je m'en vais. D'autres ne sont pas chrétiens, mais ils ne vivent pas ce que c'est en train de dire. Ne tenez pas ces gens de propos-là. Restez fermes. Sachez qu'un jour ou un autre, il vous fera reposer dans de vêtres pâturages. La vie chrétienne, elle n'est pas une vie toute facile, une vie où tout est rose, où tout est vert. Non. Après cette marche, après la marche, après les épreuves, il y a le pâturage qui vient. Il y a des coups d'eau paisibles qui sont là, qui viennent pour nous rafraîchir, pour nous restaurer. Alors, on va s'arrêter ici aujourd'hui et on va se dire à demain par la grâce de Dieu pour la partie 3 qui parlera du verset 3. Portez-vous bien et que Dieu nous garde. Shalom.